Au départ, c'est deux frangins. Nous, on dessine depuis très longtemps et on est tous les deux auteurs. Et du coup, on fait chacun nos études, moi Angoulême, Damien à Paris, des études, moi les beaux-arts d'Angoulême et Damien, des études d'art appliqué. Et quand on revient tous les deux à Toulouse en 2004, on dessine déjà un peu de la BD et tout ça. Et on décide d'auto-publier, de faire des livres à deux et d'auto-publier nos petits livres, des petits fanzines qui portaient le nom déjà de Misma. C'était le nom des petits livrets et qui étaient des histoires de jumeaux qui se lisaient recto verso. Chacun donnait le point de vue d'un des jumeaux. C'était le principe de ces petits livres tout simples de 20 pages. Et donc ça a commencé comme ça. Et ensuite, rapidement, on décide de créer une revue collective qui s'appelle Depututo et d'inviter dans un premier temps les copains et copines des beaux-arts et des écoles d'art, des gens dont on aimait le boulot et qu'on connaissait. Et c'est comme ça que se crée en tout cas au départ la petite famille Misma autour d'un petit noyau où il y avait Ronald Grampé, Anne-Simon, Nilso déjà. Et la revue Depututo aussi, qui permet de créer une espèce d'espace laboratoire où aussi se crée les premières histoires. Premières histoires qui sont après compilées, éditées en petits livres. La genèse de Misma, c'est ça. Et alors, suite à ça, il y a de plus en plus de... La revue grossit aussi, puisque de plus en plus d'auteurs ou nous demandent à participer ou nous, on va aller chercher pour participer. Et donc, arrive... Donc ça, c'était en 2004 et arrive en 2012 à une sorte de période charnière où on avait de plus en plus de demandes de certaines librairies. Parce qu'il faut expliquer quand même qu'on faisait nous-mêmes la distribution dans peut-être une quinzaine de librairies un peu chouchous. C'était aussi pour des moyens économiques, c'était des petits tirages, des très petits tirages en numérique aussi, souvent du noir et blanc pour le côté économique. C'était du 100 exemplaires ou 200 vraiment grand max quand... Et donc, on est arrivés en 2012 à un point un peu limite où, d'un, on nous demandait de plus en plus de BD, de livres. Nous, on ne pouvait plus trop gérer aussi tout ce qui était la distribution en librairie. Et on décide effectivement d'aller taper à la porte des belles lettres pour essayer de passer en distribution professionnelle. Donc, c'est vrai qu'on décide d'aller les voir et... On décide de sauter le pas et de... On n'y connaissait absolument rien du tout. Alors, ils nous ont vachement aidés, heureusement, parce qu'on n'y connaissait absolument rien, en tous les principes de retour, de pourcentage, de machin. Et du coup, ben voilà, et en même temps, voilà. Donc, du coup, tout d'un coup, Misma, on se retrouvait avec... À pouvoir faire plus de choses, puisque les livres allaient être visibles en librairie, à pouvoir faire des plus gros tirages, à passer en imprimerie offset. Misma a été underground et est devenu alternative, parce qu'en fait, quand on y a réfléchi à cette question... L'underground, c'est quand vraiment, ça reste dans des systèmes de commercialisation... Hors diffusion, enfin, ou hors diffusion professionnelle. Très confidentiel, que voilà, genre des gens qui ont des transines et qui distribuent ça, ou dans des petits salons, ou qui passent pas... qui n'ont pas de distribution professionnelle. Moi, je dirais que c'est de l'underground. En fait, normalement, ça reste confidentiel, ça reste... Et l'alternatif, ça veut dire qu'on est quand même... Pour nous, on est quand même une maison d'édition normale, sauf qu'on n'a pas... C'est des petits moyens. Pour moi, l'alternatif, c'est des petits moyens. C'est pas les gros moyens des grosses maisons d'édition. Et l'alternatif, parce que c'est une autre façon sûrement de fonctionner, à la fois avec les auteurs, avec nos livres, avec le fait de pas avoir des gros moyens. Après, je sais pas si c'est le fait d'être éditeur-auteur ou si c'est la taille de la maison. Moi, j'ai juste une expérience chez Gallimard, qui est une beaucoup plus grosse maison. Oui, non, c'est pas pareil. C'est clairement différent. Après, moi, ça s'était très bien passé, le rapport avec les éditeurs, le boulot ensemble, la construction du livre et tout, ça, c'était très intéressant. Après, la grande différence, c'est que dans les grosses maisons, en fait, il y a l'éditeur qui décide, qui a envie de publier un livre. Et avant de le publier, il faut que ce soit validé par les commerciaux. Et ça, ça change tout, parce que ça veut dire que si un livre est considéré, si les commerciaux considèrent qu'il va mal se vendre, il n'existera pas. Et donc, ça, ça change tout, parce que Misma, quand ils ont commencé à méditer avec Orlando, s'ils avaient réfléchi comme ça, j'en serais pas du tout là où j'en suis. Enfin, j'existerais même pas comme autrice, quoi. Alors, s'il n'y avait pas des éditeurs qui prennent ce risque et qui réfléchissent différemment et qui se disent, nous, on publie des livres parce qu'on les aime et parce qu'on y croit. Et même si ce n'est pas des immenses succès, on continue à les publier et avec cette petite économie d'avancer comme ça d'un livre à l'autre. Enfin, voilà, s'il n'y avait pas ça, je pense que la création en BD et ailleurs, ce serait bien triste, quoi. La rencontre, c'était sur Internet. En fait, moi, je commençais à faire des petits... J'avais un blog et puis je participais à un webzine de filles qui s'appelait Dessin. Il y avait un numéro par mois avec une thématique. Et donc, moi, je participais tous les mois. Et puis, un mois, il y avait un petit système de commentaires en dessous. Et les jumeaux avaient participé une fois en tant que tous les mois. Il y avait un boy du moins. Et puis, je crois, ils m'avaient mis un petit commentaire en disant qu'ils avaient bien aimé ce que j'avais fait. Et... Non, mais attends, on avait mis « On kiffe trop ». Oui, on kiffe trop. Non, mais les mots, c'était ça. Ah, c'est pas mal ce que tu fais. C'est bien ce que vous aviez mis. Avec un émoji cœur. Oui, oui. Je me rappelle. Ça n'existait pas encore. Vous qui avez lancé la mode, je crois, des émoji cœur, si je m'en rappelle bien. C'est ce que dit Internet, en tout cas. Il y a mis les gens. D'accord, oui. Donc, voilà. Donc, ça a commencé comme ça. Suite à ça, je suis allée voir... Parce que moi, j'avais beaucoup aimé aussi leur participation. Je suis allée voir ce qu'ils faisaient, les revues, du coup. Et puis, ça m'a énormément plu. Et donc, voilà. Donc, suite à ça, je leur ai proposé de participer à Depoutouto, à l'époque où c'était encore agrafé et pas en distribution. Et là, on reçoit un petit mail de Mademoiselle Delphine Panique, qui nous propose des planches pour la revue. Au début, on se souvenait parce qu'effectivement, dans le webzine dessin, nous, c'est ce qu'on préférait quand on lisait les planches de Delphine parce qu'elle avait une façon de raconter. Elle avait quelque chose qui nous touchait plus que les autres du webzine. On aimait bien... Et son dessin, à la fois naïf et tout, on aimait vraiment ça. Et donc, quand on reçoit les planches, on est à la fois surpris, mais à la fois contents. Ce qui est marrant avec Delphine, c'est que c'est quand même une des premières. Parce que d'habitude, avec Misma, effectivement, on a expliqué que c'était une bande de potes. C'était des gens qu'on connaissait des écoles ou qu'on avait déjà rencontrés avant, des amis avant même d'être des auteurs de la revue. Et je crois que c'est vraiment une des premières comme ça qui nous contacte. en cas d'une candidature spontanée pour la revue. D'ailleurs, on était peut-être au début un peu méfiant parce que, waouh, attends, on ne la connaît pas. Je me souviens de ça, que c'était une des premières dont on a aimé le travail, mais qui rentre dans la revue. Attention, on ne l'a pas encore rencontrée. Il ne faut pas le passer un peu. Ce qui était drôle quand même, c'est que déjà avant d'arriver, quand je voyais vos styles de dessin, vos thématiques et tout, déjà, ça m'avait... J'avais vraiment eu un coup de foudre, quoi. C'était déjà des trucs. Il y avait toutes les thématiques de genre, les trucs un peu queer, le dessin à la fois un peu naïf. C'était assez libre. Ouais, à la fois assez BD, enfin, très BD, et en même temps, ce truc naïf. Et puis, je ne sais pas, il y a des trucs qu'on retrouvait vachement, les hybrides humains-animaux. En fait, il y avait des trucs, quoi, qui de suite, moi, m'ont touchée. Mais après, je pense que, clairement, moi, j'ai évolué clairement avec vous, quoi. Donc... Par exemple, en ce moment, il y a pas mal de trucs d'auteurs, par exemple, qui veulent faire de l'auto-édition parce que par rapport aux droits d'auteur, machin... Alors, moi, clairement, ça, ça ne m'intéresse pas du tout, par exemple. Parce que, pour moi... Bon, et Misma, c'est le plus beau représentant de ça, c'est que l'éditeur, il fait le livre, quoi. Et donc, il fait... Moi, ce que j'attends d'un éditeur, c'est qu'il me fasse un beau livre. Voilà. Soit beau, soit réussi, me plaise. Voilà. Et... Donc, il y a ça. Il y a tout ce qui est fabrication, où moi, personnellement, je ne me lancerai jamais là-dedans. Mais que ce soit le choix du format, du papier, etc., mais même la couverture, enfin, tout ce qui est vraiment l'objet livre. Voilà. Donc, ça, c'est le truc principal. Après, si c'est possible, en plus, d'avoir un éditeur qui est présent pendant la création du livre, qui me suit, qui m'encourage, et comme c'est le cas chez Misma, quoi, c'est super. Bon, ben, ça, c'est idéal, quoi. Et qui, bon, en plus, va mettre le doigt sur certaines erreurs où, voilà, on peut en parler ensemble, retravailler le truc, sans non plus que ce soit une obligation. Voilà. C'est une question d'efficacité narrative, peut-être, d'une chose comme ça ? Ouais, 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 bien sûr. Bien sûr, l'éditeur, il est là pour ça. Bien sûr, c'est le premier, c'est le premier relecteur, en fait. Mais alors, en plus, nous, on peut être chiant, enfin, c'est pas qu'on est chiant, mais peut-être que la déformation d'être auteur, c'est vrai que, des fois, on peut se permettre de faire des commentaires sur... Enfin, on essaye de pas trop rentrer là-dedans, hein, de pas trop, tu vois, vous dire, ben non, ben, on s'en passe que fin. Non, mais des fois, par contre, on pourrait voir si un truc ne marche pas en termes de, je ne sais pas, où il y a un truc, une incohérence, ou un truc, on le verrait de suite. Enfin, on pourrait... Oui, c'est ça. Par contre, je pense, effectivement, qu'il y a des choses qu'on voit en tant qu'auteur que verrait pas un simple éditeur commercial. Et après, à la fois, je crois qu'on respecte aussi le boulot de l'autrice et de l'auteur parce qu'on sait que c'est personnel et que c'est quelque chose qu'il faut pas tout le temps aller trop intervenir non plus dans le boulot de l'auteur et de l'autrice. Finalement, ils savent ce qu'ils font. Oui, on ferait pas tout changer un scénario parce que ça nous paraît... Enfin, parce que ça colle pas ou quoi. Si ça nous plaît pas, si un truc nous plaît pas, on respecte l'auteur. Dans ce cas-là, on le publie pas, mais on irait pas changer toute une partie du récit où on respecte la création de section de l'auteur. Merci.